Ration X, je sais plus ce que ça fait. On va déjà exer son arme. Ma foi, ça avait trop bien commencé. Que ça avait trop bien commencé. On va prendre une ration, là. Ok, ça on est au max. On va se garder la graine de ténacité pas loin. C'est censé nous apporter un petit bonus. Ça ne sera pas de trop. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un échec. Je ne devais pas tourner là, normalement. Roi de la glisse, talent activé. Tu m'en diras, attends. Alors, il est à 100 mètres au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais, les hommes ? Je ne sais pas comment je vais. Il est moi. Je suis coincé. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, il est où ? Il est... Ah non, c'est le ratalos qui est au-dessus. Ok. Il faut que je retourne dans la zone 6. Ok. La zone 6, j'en suis pas trop loin. Hop. On ramasse discretement des empreintes. Allez, on prend une petite graine. Allez, maintenant qu'on a le bonus de la graine. Là, le poison, ça fait quoi ? Ok. Je n'ai pas fait ce que je voulais. Pourquoi j'ai... Non. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, il est assez tombé. On ne peut pas manger. Vous pouvez manger de nouveau manger plutôt. Si je peux de nouveau manger, ça va aussi dire que j'ai perdu mon bonus. Je pense. qu'on sort. Ah bon, j'ai terminé la requête de tuer des petits monstres. Je n'ai même pas fait exprès. Qu'est-ce que c'est bon si... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh, mon personnage fait n'importe quoi. Je vais rester sur les antidotes au cas où. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est son poison. Ça fait avoir une fois. On va éviter de recommencer. Voilà. Le chat s'est fait empoisonner. Ça, c'est pas grave. Aïe. Aimeez-moi. Sonné. Eh, ressaisis-toi. Alors, hop, hop. On a une petite antidote. Je vais pas avoir le temps de le prendre. Et il est temps de faire dodo. Je m'étonne. Toi, si, t'es... Même le Milka en amarre, il n'a pas me laissé prendre mon ? Ça y est, j'ai enfin pris mon antidote. Une méga potion, vite. Ça sert à rien parce que j'étais en train de régénérer naturellement, mais c'est pas grave. Allez Milka, on y retourne. On envoie les insectes. D'accord, donc je peux faire exploser ces donnes de poison a priori. Je sais pas si c'est la sienne d'ailleurs ou celle de la plante. Les insectes là-bas, c'est pas la sienne. Yes ! Ça c'est bon. Bon, du 1, je vais pas le tuer très vite si je fais que du 1, mais... N'empêche que... Nuit coup ! 7, 2, 2... Ah, il est déjà par terre ? Bon, on profite. On profite, on tape pas très fort. Oh, c'est de la triche, il peut me stun comme ça. Ok, donc il bouge deux zones. Attends, c'est quoi qu'il me suis renvoyé là ? Il y en avait deux ? Ou c'était le ratalos ? Des pas tout compris ? Des pas tout compris du tout. C'est pas grave. Oh, des fleurs bleues. Que ça me fera pas du mal d'avoir des antidotes d'avance. Alors, un petit coup de déguisoir. Champignons bleus au max, dommage. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Ma mort ! Allez, l'insecte. Ça va pas du tout être une zone de combat pratique, ça. Pourquoi il fuite ? Je peux dire, qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Alors, je sais pas qui c'est qu'en haut. Je sais pas ce qu'il compte faire, mais... Pas le poison, Coco, pas le poison. Bim ! Un insecte. Aïe ! C'était un petit peu trop beau. Il y avait pas eu trop de blessures jusqu'à maintenant. Non mais si tu me frappes dans les airs, c'est de la triche. Oh là là, il y a le Grand Jalgrasse qui se ramène. Le Grand Jalgrasse de mes fesses, c'est pas le moment. Non, je vais pas prendre un antidote. Il sert à rien, on va prendre une potion plutôt. Alors, à moins que le Grand Jalgrasse de bien se battre avec lui. Dans ce cas là, ça m'intéresse. Milka, reviens ! Il est parti s'enterrer. Il fonde toujours. Ça va, il régène vite les chats heureusement. Parce que c'est quand même pratique là. Là, quand il se gonfle, je crois que c'est là qu'il libère son poison. Non. Bon, il fuit. Il fuit pas trop. Il faut sévaciver. Grand Jalgrasse. Je ne veux pas me battre. Yaha. Collecte champignons. Quand il brille comme ça, c'est souvent des items intéressants. Donc bon, champignons exquis. 25 points d'un coup, carrément. Oh oh. Coucou le monstre. Il est vénère. Bon, si je me planque un peu. Le temps de regarder la carte. C'est bien des pièges là. Piège alien, piège alien. Et oui. Il faudrait que j'essaie de la tirer par là. Que je sache comment on les active aussi ces pièges aliens. Est-ce qu'il va la tirer tout seul ou est-ce que c'est à moi de faire quelque chose ? Je ne sais pas. Ah, ça c'est peut-être pas la bonne idée. En tout cas, se faire empoisonner, c'est jamais... Ah bien, bien. Bon. Faut quand même que je prenne un antidote. Vite, 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 vite. On profite quand même. Eh non, tu peux le temps. On va essayer de l'amener près d'autres pièges alien du coup. Je suis en train de foncer dans un milieu. Il est là. Allez, viens par là, Coco. Que je te caillasse pas pour rien. Alors, j'ai pas tout compris comment il s'est activé tout à l'heure. J'ai vu des dégâts et après je l'ai vu tomber. Alors, je pense que ça c'est à lui de faire un... Voilà. Une espèce d'attaque. Mais pas comme ça. Là, du coup, il a plus fonctionné, je suppose. Maintenant qu'il est tombé. Donc, si j'arrive à le faire revenir dedans... Ah, j'ai plus rien en affronte. Ya. Ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin qu'il tombe pile poil dessus. Il n'y a plus besoin qu'il aille dedans. C'est bon, ça va. Et il tombe en plus. Il fatigue. Partie détruite. En plus, je lui ai coupé la queue. C'est bon. Avec l'empotence, il pourra plus faire poison. Ah, c'est lui qui me détruit. Qu'est-ce qu'on peut ramasser là-dessus ? Ouais, on peut ramasser. Ah, mais il y a le grand Jacques Grasse ! Qui détruit la carte ! Partie détruite. C'est bon, ça ? Il va falloir que j'aiguise mon arme. Donc, j'arrive à récolter ce qu'il y a là-dedans aussi. Parce que sinon, ça va disparaître tout à l'heure. Cool. Ça, c'est récolté. Il a une forme insolite. L'autre, il est parti là-bas. Il a tout cassé. Il s'en est allé. Il n'est pas revenu. Ostéologie. Oui. Ça, jusque-là, on est bon. Le grand Jacques Grasse. Il ne fait que passer. Moi, ça me va. On aiguise l'arme. Et on y retourne. Écoutez, avec tout ce qu'on lui casse là. Plus sa manière de boiter, de se casser à la gueule, tout ça. C'est plutôt en signe. Alors, le vilain Bobo. Pouquet, Pouquet. Il est au niveau du 10. C'est bon. Donc, il est juste à côté en plus. On a un GPS autant s'en servir. Même si, pour le coup, je ne suis pas forcément fan du côté GPS. Enfin, c'est pratique. Mais en même temps, ça casualise un petit peu plus le jeu. Parce qu'il en avait vraiment besoin. C'est un jeu qui peut être vite fait hardcore quand même. Pourquoi pas après tout ? Qu'est-ce que j'ai vu avec B ? Un scarabée ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi jeter. On va dire que je le laisse. Écoute. On va dire que je le laisse. Un défaut d'avoir un sec plus grand. Allez. On continue de chercher. Le poulet, pas le poulet, le Pouquet Pouquet. De l'herbe. Ça, c'est une bonne idée. Par contre, ça va faire des potions. Ah, mes copains du ciel. Hop là. Science naturelle botanique, requête complétée. Tant mieux. Alors, reviens le Pouquet Pouquet. Ah, non. Ça, c'est le ratalos. Tu aurais peut-être dû le laisser se battre avec son arbre, tranquillement. Je ne sais pas si je n'ai pas trouvé la meilleure planque du jour. Ouh. Non. Maintenant, je suis convaincu que non. Je ne sais pas. À moins que les deux se battent. Ça peut être très classe. On va voir. Quelqu'un est au plus haut. Il y a plus haut et l'avantage. у Flora, Tarifs nous a plus laissé tranquille. On prend une potion tant que l'on est tranquille en bas. Ah d'accord ça, ça doit endormir s'il passe à proximité, donc je viens de le gâcher. Ouais non mais c'est trop tard Poco, la poudre s'est évacuée là. Est-ce que je peux monter sur vous ? Non, on passera. Parti des trucs, il va plus rester grand chose quoi. Franchement une fois donc j'ai rien à dire en espérant que ça s'arrête à une fois. Reviens Léon ! Ça semble plutôt bon pour le moment. A priori on n'aura pas besoin de tirer de fusée de détresse pour cette mission. On s'en sort plutôt bien. Alors à gauche on saute ! Waza ! Coucou l'oiseau ! Tiens ! Oh ! Il a bougé ! Là ! Il y a une carcasse ! Rien en fou ! Ça ferait peut-être plus tard ça ! L'autre à côté est complètement en train de bugger. Et lui il est complètement vénère. On va finir notre ostéologie tant qu'à faire. Il faut que c'était 6. Logiquement il y en aura 3 sur celui-là aussi. Sauf si l'autre vient me chercher des noises. Non c'est bon. Il ne faisait que passer. Tout va bien. Hop là, requête complétée. On en aura fait des missions sur celle-là. Qu'on en aura fait. Voyons voir ça. Waza ! Eh oui ! J'étais pas encore passé par là je crois. Pas encore mais bon. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour autant ? Ah les boostiques qui vont me défoncer tout à l'heure. Toi je te laisse pas dormir. Pas de repos pour les braves. Tout va bien. Oh ! On peut vraiment un petit heal. Oh ! Je m'attendais tellement pas celle-là. Oh ! Sur une d'autres petites zones comme ça c'est pas être du tout évident de le combattre, je pensais qu'il avait déjà fini mais non, je prenais juste un peu d'élan pour mieux revenir, alors c'est peut-être un fail, allez, ah ça c'est bon, allez vite sur le dessus, ah non là c'est moi qui franchir je crois, ah oui il faut se déplacer d'accord, je crois qu'on me dit rien aussi, partie détruite. Tu as réussi à te désarçonner ? Rien grave, faites-toi à l'église. Je sais pas ce que je vous laisse plus en même temps mais... Attends mais il y a plus rien à l'inverse là. N'empêche que je pense que j'ai raison d'avoir détruit sa queue, ça a limité pas mal son poison, parce qu'il continue de cracher ses boules de poison mais j'ai pu lui faire la grosse attaque qui venait de sa queue justement. A priori c'est plutôt bon signe. Je sais pas si ma lame est complètement usée ou si au contraire elle est en mode boost. On va profiter qu'il soit en barre pour le moment. Aïe aïe aïe. On m'a fait beaucoup tout à l'heure mais bon c'est pas bon. On va essayer de se cacher discrètement pendant que 1000k tank, 1000k ce héros. Ouh non ! Je voulais pas aller aussi là. Ah. Ok. On va aller au bas. C'était bien. Pourquoi il est parti ? On commence à peine à s'amuser. Je sais pas ce que veut dire la tête de mort qui s'envole du mob. Est-ce que c'est parce qu'il est pas au mieux ? Le temps restant c'est combien ? 21 minutes. On est large. Là je vais foncer sur le grand jeu de grasse mais c'est pas grave. On va tourner discrètement. Euh non comment on va là ? On tourne pas du tout, c'est moi qui ai rien compris. J'ai plus de place pour les insectes, j'ai plus de place. Nouveau contrat disponible. Ça va être d'aller tuer le nouveau grand géros. Ça passe. Une jambe ça suffit franchement. Une large. Allez insectes. Aide-moi insectes. Je suis un peu court donc tout est immense. J'essaie de remonter dessus mais j'ai toujours pas comme d'autres qui vont s'en marcher. Ah bah là là je suis pas mal, je suis au dessus mais finalement je tombe pas dessus. Donc c'est que c'est pas encore ça. Pour renforcer on va bien comprendre. Je suis pas mal mais non. Allez on va pouvoir récolter. Non pas les capsules de feu ça je m'en moque. Le poké poké. Bon bah ça va il y aura pas eu besoin de venir chercher des renforts à coup de fusée. Et puis bon 40, 40 combien c'était ? 50 000 tours de tour. On a fait une petite demi-heure dessus c'est pas mal. On a fait un joli score. On a fait un joli score. Ah le jagra c'est là. Laissez-moi récolter mes trucs. Vous n'êtes pas embêté. Allez déguissable, déguissable. Hop là de la potion ça c'est bon. Facile. Heureusement qu'il y avait 1000k quand même. Parce que grâce à lui il a pu tanker une bonne partie du mob. Pour que je me mette à l'abri le temps de déguiser, de me soigner et compagnie. Alors récompense, écaille, poche de poison, carapace, poche de poison, écaille, sphère d'armure. Ça c'est bon. House ancien, House de Wiren, Wiren, Man. Non, petit et moyen peut-être. Ça doit être plus logique. Du miel. Des oiseaux Wiren. Et du minerai de fer. Et donc récompense bonus, poche, puké puké et plume. On comprend tout ça. 30 minutes 26 et 86. Vous avez une bonne idée. Le palico il m'a ramassé deux herbes, super. Merci le palico. Là, comme vous voyez, vu que je me suis évanoui une fois comme un mauvais joueur, on est bon pour perdre de l'argent. Alors, voyons voir. Maîtrise de la bombe Vita Guep. Efficacité augmentée, livraison Vita Guep. J'ai pas lu ce qu'il y avait en bas. Qu'est-ce que ça racontait ? Je sais pas. Tant pis. Compléter toutes les missions 2, ça c'est bon. Rien n'arrête la commission. Champignons exquis, nouvel ingrédient. Nouvelle quête, arène disponible. Mon palico augmenté de niveau et donc d'attaque et de défense. Et j'ai augmenté donc le niveau de recherche pour le Grand Jagras et pour le Pouquet Pouquet. Très bien. Et bon, valide. Donc voilà pour cette mission. Vous êtes en mode hors ligne. Pour vous connecter en ligne, chercher une session. Très bien. Beau travail et merci de t'être chargé de ce Pouquet Pouquet. Je savais que je pouvais compter sur toi. Entre temps, d'autres traces provenant sûrement de Zora Magdragos. Je vais arriver, ont été découvertes. Je pense que j'y arriverais jamais à le prononcer en fait. Mais bon, c'est pas. Afin que nos Zerubis puissent mener leur investigation, j'aimerais que la 5ème flotte assure leur protection. Je te confie la responsabilité du désert des termites. La quête débutera une fois que tu seras sur place. Eh bien, merde. Comme ça au moins, voilà. Mise à jour du bestiaire, matériaux en os, 3 matériaux qui récoltés. Bienvenue. Alors. Forger. Voyons voir s'il y a une meilleure arme que celle que j'ai. Pour le moment, non. J'ai toujours le soit le fer soit l'os. Donc on va l'améliorer du coup. Non, pas là. C'est celui-là. Du coup, niveau 3. Qu'est-ce qu'il propose en bas ? On connu, on connu, on connu. Donc on va faire le niveau 3 déjà. Ce sera toujours mieux que le niveau 2. Et donc pour le niveau 4, on va lui mettre un petit marqueur pour qu'il nous prévienne quand on aura terminé les objets. Donc on sait pour le moment qu'il nous faut des zones où irène moyen, 5 a priori. Et les deux autres items, on n'en sait rien pour le moment. Alors, on va voir le reste. Le palico. Lui, il a toujours les mêmes choses. Ah non, il a du puké-puké maintenant. Ah, c'est pareil. Il y a un peu plus de physique, mais un peu moins dans les autres stats. Ça m'embête un peu. Pour le moment, je crois que je vais rester là-dessus. Il n'a pas de négatif, c'est ce qui m'intéresse le plus. Lui, est-ce que je peux l'améliorer ? Non. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et est-ce que je peux améliorer mon armure ? J'avais amélioré quelle pièce ? Déjà mes nouveaux gants. Je crois qu'il me fallait encore une pièce. Oh, mais j'en ai 7 maintenant. Ah bah allons-y, soyons fous. Boom. Comme ça, on a des meilleurs gants, on a une meilleure arme. Et on clôture la vidéo en vous disant que c'était Baderas et que je vous dis ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz.